Bonjour c'est KD et bienvenue sur KD Gaming pour l'épisode 16 du Let's Play de Escape Simulator en compagnie de TVH, Eric ! Miaou, euh... Cucu ! C'est ça, c'est plus les chats. Cucu ! Alors les chats ça commence à dater un petit peu, les viewers, ça date de deux épisodes, un peu trop, c'était quand on a fait les chats dans le temps. Aujourd'hui on va passer à l'atelier de Léonard, les viewers, parce qu'on a fait tout le reste, je vous passe les times et on a fait en gros tout ce qui était ici. On va jouer les assistants ? Euh... Alors peut-être pas, on va voir comment ça se déroule, j'imagine qu'il va falloir... Tu connais la bande dessinée ? Alors, normalement il va falloir sortir. Oui, Léonard. Alors c'est là, c'est pas l'assistant, c'est le disciple. Moi j'ai un peu ça se passe mal pour l'assistant à chaque fois. C'est le disciple, c'est pas l'assistant. Ah, c'est le disciple. Oui, c'est le disciple, il est toujours disciple ! Il se travaille toujours, c'est en gueulant, bref, on va passer aux détails. Ah oui. Allez, jeter un oeil à la BD, la BD Léonard, c'est Léonard de Vinci bien sûr, et nous on va résoudre les énigmes de Léonard dès que vous êtes prêts, dès que vous me dites OK. Est-ce que vous êtes prêts ? OK. Et ben c'est parti. Oui messieurs. C'est vrai qu'on est rendu à pas mal de vidéos quand même sur ce jeu, il est quand même super long, je ne sais pas qu'il était aussi long. Mais là il y a des mondes quand même qui sont plus longs d'eau déjà. On n'a pas encore attaqué les DLC. Il n'y en a pas encore attaqué les DLC. Alors. Oh ! Qu'est-ce qu'on est habillé. Alors moi je vois surtout que c'est très... C'est pas vraiment qu'on est habillé. C'est très, oui. Déjà heureusement que vous êtes habillé. J'observe un petit peu la pièce comme je le fais d'habitude les viewers. Et ce qu'on va faire, on va essayer de résoudre évidemment chacune des énigmes. Qu'est-ce qu'on a ? On a une table devant, on a une table à gauche. Je vois déjà qu'il y a un nombre, je ne sais pas si vous voyez là, il y a un nombre en bas, à 6 chiffres. Je disais justement à TVH et à Rick, juste avant qu'on démarre cette vidéo, que j'ai fait un escape game dans la vraie vie. Qui portait sur Léonard de Vinci. Je me demandais s'il y avait une corrélation ou pas, parce que je sais que c'est quelque chose qui est assez connu les escape games avec Léonard de Vinci. Donc je regarde si je trouve des similitudes. Jusque-là je n'en ai pas trouvé. Par contre ça j'ai trouvé quelque chose là. Oh putain. Alors, dans mon escape game que j'ai fait avec Léonard de Vinci. Vous voyez le tableau qui est devant moi là ? On posait en fait un masque et sur le masque en fait on avait une tête qui était représentée. Et la tête on devait la reporter sur un catenas pour ouvrir quelque chose. Donc si vous voyez quelque chose qui est en corrélation avec ça, parce que forcément moi j'y pense. Le changement de couleur ça non. Le coffre qui est là non plus. La table qui est au milieu il y avait des... Dans mon escape game il y avait aussi... C'est incroyable la corrélation. On devait bouger en fait des petits bitoneaux en fait le long de fissures dans le bois. Pour essayer de toutes les regrouper. Pour sortir des bâtons, pour regarder au plafond. Oh il y a la machine. Il y a des choses au plafond. Il y a une équation, c'est pour toi Gueddu. Oui où ça ? Je peux la poser au milieu là. Il y a une peinture jaune. Ok alors l'équation, l'équation, l'équation... Ah et j'ai le plan pour l'intérieur avec les engrenages. Nota moi-même commencer à prendre davantage choix des engrenages, je les égare constamment. J'en ai un. C'est écrit que X2-A2-B2 égale 0. C'est une équation du second degré classique. Ça se résout avec un delta B2-A4-AC. C'est des déterminants positifs, négatifs... Mais les ATVH ils connaissent, je crois le détail. Oui je connais, je n'ai jamais réussi. C'est le discriminant, c'est pas le déterminant. Le déterminant c'est pour les matrices, si j'ai pas de bêtises. C'est pas compliqué à comprendre, il y a une formule toute simple à retenir. J'ai jamais réussi à l'appliquer. Arrêtez conner, c'est niveau seconde normalement. D'accord. C'est TVH, il y a des défensés. Alors c'est 10. Oui, alors ça aussi c'est important. Attendez, je pose sur la table ce qui est important. On a la figure de Léonard de Vinci. Avec des numéros là, clairement. Là dans le miroir, c'est quoi ? C'est... Il y a une noce ici. Il y a un 5. On peut voir effectivement, le 5, ouais. Ah, là il y a un mécanisme activé. Tiens, encore un engrenage. L'humain idéal. Bon, les engrenages évidemment vont servir à quelque chose. Je pose tout ce que je trouve. Alors, cette pièce là... Oui, c'est la fameuse équation que tu m'as donné. Je suis pas sûr qu'elle servait quelque chose celle-là. Donc je la pose là. Il y a 4 clés. Je prends l'autre par contre. Est-ce que l'autre c'est pareil ? C'est la même. C'est la même, Rick. C'est la même. On a deux feuilles avec les... A mon avis ça c'est des propres. Utilisez le marteau puis le ciseau. Et enfin la polisseuse pour faire ressortir les petits détails. Est-ce que vous allez trouver un marteau, un ciseau et une polisseuse ? Non monsieur. Il faut avoir. Non, par contre on a un pierre panso qui est ici là. Tiens, encore un jeton sous le crâne. Qui s'ouvre les vieux. Oh, il s'ouvre, voilà. Attendez, j'ai trouvé quelque chose de, je pense, très intéressant. Et c'est un pinceau que j'ai sur moi. Je pense qu'on va mélanger les couleurs. Parce qu'on a parlé de couleurs tout à l'heure les vieux. Oui. Donc le pinceau je le pose sur la table. Parce qu'il me semble très intéressant. La boîte de laquelle j'ai extirpé est sans importance, je pense. J'ai le dernier sablier là. Ah oui, vas-y. C'est pas un ticket. Ah, tu as trouvé quelque chose. Alors maintenant c'est des vrais sabliers. Ah oui, t'as posé juste des sabliers. Ok, en faisant ça. Pas tous à la même vitesse, tiens. Oui, exactement. Les deux, un, trois, six, cinq. Faut les reposer dans l'heure tu penses ? Deux, un, trois, six, cinq. Ah non, tu penses que les sabliers c'est par rapport à leur position ? C'est pas les sabliers eux-mêmes ? C'est leur position qui donne ça ? C'est dans l'ordre. Je regarde juste comme ça. Dans l'ordre de... D'accord, ok. Deux, un, trois, six, cinq. Euh... Deux, trois et six se sont filés en même temps. Pourquoi ? Sauf que là il y a deux, trois. Oui, bah il y a deux, trois. Donc c'est ce pareil en fait. Euh, alors c'est très problématique si ils sortent là. Je vais leur faire un coup si tu veux. Si c'est bien la vitesse. Bah j'essaye de les... C'est deux, un, trois, six, cinq. Trois. Trois, trois. Ouais. Trois, quatre, trois. Bah c'est trois, quatre, trois. C'est quoi ? Je l'ai fait un peu au hasard ça a marché. On a une lime, un marteau et une polisseuse. Ça tombe bien. Trois, quatre, trois, voilà. Ouais. Oui, je l'ai fait un peu yolo mais bon. Ça tombe. Ouh. Avec le marteau en premier. Ensuite avec le ciseau. Attends, attends. C'est le marteau, puis le ciseau, enfin la polisseuse. Vas-y, vas-y. Oui parce que je pense qu'il faut taper à plusieurs endroits. Mais sauf que... Oh là c'est un cheval qui va apparaître là, tu vois. Tu le sens bien là ? Eh par contre qu'est-ce que j'aime moi sculpter moi, en tapant sur un caillou et faire le cheval. Ouais c'est bon, je pense que c'est pas la bonne de taper. Oui. Oui. Ensuite il y a passé un coup de lime pour enlever les petites bosses à mon ami. Donc les quatre petites bosses qu'il y a. Et après la polisseuse ça va le faire brouiller à tous les goûts. Là, la polisseuse va garder. Elle est là, tiens. Là, sur la table. Le truc s'entend. Je suis mis là. Je suis défoncé. Je suis défoncé. Je t'en prie. Bah on frotte comme si c'était un cheval, hein. On le brosse pour ceux qui connaissent l'entrée. Oh, il y a des numéros qui apparaissent. Il y a des numéros qui apparaissent sur le cheval. Comme tu sais les... Putain je vais être un peu dégueulasse pour le coup. Comme les parties tu sais où on dit ça c'est le steak, ça c'est la... Ah oui. 592. Hum hum hum. C'est ça. Je frotte encore un peu, on sait jamais qu'il y a un. Oh bah c'est bon. Non, c'est plus. Le puzzle pony. On a une clé. Une clé qui va se mettre. La clé. Il y a une machine volante qui... Alors l'humain idéal, c'est... Oh bah tiens. Ok alors c'est des personnages qui doivent correspondre certainement au tableau. Il y a la tête, le corps, les jambes. Très sympa. La petite musique en tout cas est très sympa aussi hein. En cas où vous ne l'avez pas fait attention. En gros. Donc j'ai fait tomber la machine volante. Je regarde ce que je trouve moi. Architecture contemporaine. Pierrot. Pierrot pince. Ok. Là il y a des dates, ça pourrait peut-être être important hein. Il n'est pas né à Florence mais à... Et là vous avez vu j'appris ce qu'il y a de temps. Ok. Je sais pas. Je dis bien ça pourrait. La peinture, on va essayer de prendre quoi hein. Oh ! On a un pot de peinture là, bleu. Enfin. Ouais. J'ai un bleu, un rouge, un jaune sur moi. Donc il y a la peinture qu'il faut. Pour tous les fruits. Il y a rien. Et là on a un pinceau. On a un crâne aussi. Le crâne il y avait un ticket dedans mais vous l'avez pris déjà. Les engrenages, vous avez pas trouvé d'autres engrenages là. Euh j'en ai un. Mon cher apprenti... Disciple ! Mon cher apprenti, j'ai créé un cadenas spécial pour cacher mon chef-d'oeuvre. Il réagit à différents pigments de couleurs. L'étoile couleur de sang brille au-dessus de son âme. Son cœur est comme l'océan. La mer, les lacs et les rivières. Toutes les fleurs ont été recouvertes de boue. La lune est souffrante ce soir et elle est belle lumière semblable aux prairies herbeuses. La clé se trouve dans le poème. Lisez attentivement. Bah oui bien sûr il faut peindre... Il n'y a rien de souligné. Non mais regarde ici devant moi là. On voit bien ce qu'il y a écrit devant moi là. Il y a une lune et une étoile, il y a tout là. Il y a tout ce que tu as dit. On est où quoi ? Bah devant là où je suis là. Je suis en train de virer les tableaux qui sont derrière là. Si jamais. Voilà. Donc à mon avis il faut peindre ça. Est-ce qu'on a des pochoirs quelque chose ? Peinture bleue, peinture jaune, peinture rouge. Et ces peintures là il y a les mélanges de couleurs si quelqu'un a besoin. Oui alors on a les pots de peinture. On a les pots de peinture. On a le pinceau, il est sur la table je crois. Je l'ai mis sur la table, il est là. Ok donc là on peut faire en fait le mélange sur le pinceau, admettons. Et nous après on peint quoi ? Alors je peux peindre, je peux peindre. Mais à mon avis c'est des pochoirs. Faut mettre des feuilles devant ou un truc comme ça. Oh ! Attends, ça, ça serait pas pour résoudre le cercle en face là ? Peut-être ? Donc ça nous ferait... Attends, attends. Deux ? Alors le code c'est deux ? Attends c'est quoi là ? Je me vois pas là. Pour huit. Huit. Là de l'autre côté... Il veut pas tourner, il tournait bien tout à l'heure. Cinq. Cinq. Deux à droite. Huit, cinq, deux. Cinq, trois. Huit, cinq, deux. Cinq, trois. Huit, cinq, deux. Mais attends, comment t'as su Lorde où le tourner en fait ? Cinq, trois. Là sur le coffre. Avant qu'il va. Ah ! C'est sur le coffre ? Sur le coffre, voilà il y avait... Il y avait la direction de Lorde à tourner. Ouais. Avec des ronds. Deux à gauche. Tire plus bas. Je sais où c'est ça. Ah non il faut tourner le trou alors. Je sais où c'est ce truc là. Tiens, tiens, tiens. Ah ! Ok, vas-y arrête. Quand ça sera fini. Je l'ai vu tout à l'heure, c'était là. C'est lesquels alors ? Dis-moi ceux qui sont éclatés. Je fais de... Je fais de... Un, trois, cinq. Un, trois, cinq. Un, trois, cinq. Un, trois, cinq. En haut à gauche, en bas à droite. Ouais c'est ça. Donc un, trois, cinq, six, huit, neuf. Un, trois, cinq, six, huit, neuf. Un, trois, cinq. Six. Six. C'est bien celui-là. Tu fais un saut. Voilà, huit et neuf. Là on a connu le cul de combat. Il est connu ce truc là. Et bah c'est là où on met les engrenages, non ? Ils ressemblent au dessin. Je sais pas. En tout cas, en dessous il y a un camembert. Et là il y a des tourelles. Moi j'ai un petit engrenage comme ça. Attends, est-ce qu'il veut bien se poser ? Ah bah c'est pour le tank. Il veut se poser nulle part. Ah ! Pose-le, faut qu'on rajoute dedans je crois. Si on rajoute en dessous. Voilà. Ok. Il n'y a pas d'engrenage et rien pour moi. On va l'ouvrir. Pour l'ouvrir. Il y a le symbole avec une fleur dessus. L'humain idéale. Il faut pas l'ouvrir, il n'y a pas un truc. Il y a une rosace. Il y a une rosace qui est symbolisée dessus. Donc je me dis que rosace c'est peut-être rien. Regarde les piques. Regarde comment ils sont positionnés là. Ah ! Je peux tirer les canons. Il faut sortir les tirets là. Oui je peux sortir les canons. Par rapport à la rosace. Là où il y a l'étoile. Oui. Tu le mets sur la droite. Tu comptes. Euh... Alors donc... C'est disposé comment là l'étoile ? Alors, attends, attends. Laisse moi faire. Le cercle est découpé en huit. Il y a une rosace sur une face, sur un des morceaux. Là la rosace. Il y a une rosace et il y a un canon devant. Et il y a un canon devant chaque morceau du camembert. On est d'accord. Ok. Donc, quand tu prends la rosace dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Euh... Donc le premier chevron après. Oui. Il est sorti. Ok. Ensuite. Il est rentré. Il est sorti. Il est rentré. Oui. Sorti. Sorti. Ok. Entrer, rentrer. C'est bon, il est ouvert, il est ouvert, c'est bon. Effectivement, dedans il y a besoin de trois engrenages jaunes. Ça c'est Clarenet. Plaisir. Instrument. Euh... Vehicle de combat. Instrument, pourquoi ? Pourquoi ce serait un instrument là ? Clarenet. Ah. Vas-y, pose-le. Oui. Putain, sans déconner. Je vais mettre les engrenages. Lui il joue à pyramide en même temps en TVH. Ah ouais. Instrument. Clarenet. Avant. Trompette. Et tout le monde applaudit. Je ne sais pas pourquoi ils ont réussi à trouver ça. Mais c'est marrant. Alors. Là. Il y en a donc trois à mettre. T'en as bien trois sur toi. Oui. Après j'imagine qu'il va falloir le tourner. Je pense qu'on est très très rapide au passage. Pour info, il ne s'est coulé que douze minutes avec tout ce qu'on a fait. Je trouve ça très intéressant. Ah oui d'accord, il se retrouve. On a été très très bon je pense. Par contre, niveau ticket, on n'a pas été bon. Je ne sais pas, on est à combien ? Euh... Quatre. On a trouvé deux ou deux. Ah quand même. On a quatre. Alors. Je prends du coup le truc. Ah bah j'ai appuyé au milieu. Il s'est refermé. Et en dessous ça s'ouvre. Ah il y a une clé en dessous. Ça a sorti une clé. Du coup il faudrait trouver un truc sur lequel on peut en poser un rond avec une clé. Ah bah si. C'est bien en rapport avec le tableau. Oui c'est ça. J'ai le plan. Donc c'est quinze en bas. Alors comment tu sais ça ? Comment tu sais ça ? Est-ce que j'ai le plan ? Regarde. Je ne vois pas. Non je ne vois pas. Mais tu l'as joué ou ce point ? Ah oui ! Oui le plan. Je l'ai vu la feuille tout à l'heure. Exact. D'accord. Je n'ai pas compris comment il fallait interpréter. Oui moi non plus. Je n'ai pas compris. Mais vas-y. Vas-y vas-y. Il faut se mettre en coordonnées quinze. Quinze... Alors. Quinze en bas. Vingt-cinq. Vingt-cinq là et quinze en haut. Ok. On voit qui c'est ? On voit qui c'est. Et alors ? C'est une femme avec euh... Voilà. Donc. Hop. Avec les queues de cheval. Ensuite c'est treize ennemis en haut. Ah oui ! D'accord. Il y a un personnage ici TVH. C'est pour ça ? Oui. Je le cherchais. Mais je ne comprenais pas comment utiliser le cheval. Treize ennemis. Oui. Ça c'est pour le buste. Donc c'est un corset. C'est le corset. Le corset ? Ouais. Le corset rouge. Le corset. Donc oui. Bien moulant. Bah il bordeaux en fait. Rouge c'est la robe qui va avec. C'est bordeaux. Je pense que c'est ça. Ensuite. Vas-y termine. Et ensuite. Cinq. Deux ennemis. Alors deux ennemis. Cinq. C'est les. Les choses. Deux soldats. Deux soldats. Deux guerriers. Ouais. Deux armures. C'est bon bah. Bah c'est censé être ça. Bah attends c'est le milieu. C'est le corset alors qu'est pas bon. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Mais je pense que c'était ça en fait. C'est le dernier coin. C'est la clé. Ok on a une clé. Et il manque le tableau. Alors attends au milieu on a pas résolu. Si si vous avez résolu le truc au milieu là. Oui voilà c'est ça. Une fois qu'on a deux clés. Non. Il nous manque une clé avec une étoile. C'est à mon avis ça correspond à ce que j'ai dans la main. C'est la rosace que j'ai dans la main. Là le papier qui était par terre là vous l'avez euh. Vous l'avez utilisé celui-là. Ça sert à rien ça. Alors. Il y a pas des écoles. Est-ce que vous avez trouvé un rond, attendez avant qu'on passe aux peintures. Est-ce que vous avez trouvé un rond sur laquelle poser ma rosace ? Laquelle la rosace ? Ah le véhicule ? Ouais c'est un véhicule en fait il y a une clé. Mais pour moi en fait il faut un truc rond pour la poser. Donc c'est le même truc en forme d'étoile. Tu peux pas le poser là-dessus ? Ah bah si peut-être tout simplement. Voilà c'est ça. Voilà. Donc il nous reste le tableau. Le tableau utilisait qu'il fallait peindre des choses. Alors. Sur moi j'ai le pinceau. Et là on fait ce qu'on voudrait. Est-ce qu'un document nous dirait ? Oui bah je l'ai moi sur le... Euh la lettre. J'ai créé un canon spécial pour cacher mon chelot. Il réagit à différents pigments de couleurs. Qui c'est qui tire là ? Arrêtez de tirer avec le canon ! Oui. L'étoile couleur de sang brille au-dessus de son âme. Alors couleur de sang, donc du rouge. Son cœur est comme l'océan. Alors comment ça marche ? Là je l'ai en rouge, là c'est bon. Je l'ai en rouge, ensuite je reprends je pense. Voilà, je reprends. Donc là j'ai un pinceau rouge. Ok, ça sert à quoi ? Tu mets le... Non, l'étoile tu la mets en rouge. Qu'est-ce que je mets en rouge ? Oh, l'étoile. 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 L'étoile couleur de sang. Ah c'est bon. Mon cœur est comme l'océan, donc bleu. Le cœur est bleu. Alors attends, il faut que je reprenne. Que je prenne la peinture bleue, je le mette dessus. Ah du coup ça donne du violet. Alors, oui c'est bon. Ok, donc je l'ai en bleu là. Alors je sors, attends je sors pour le reprendre. Et là c'est quoi ? Donc c'est quoi quelqu'un me le dit ? C'est le cœur. Le cœur en bleu. Voilà. Ensuite ? Les fleurs ont été recouvertes de boue, marron. Alors marron, on peut faire du marron c'est quoi ? C'est jaune et rouge ? Alors rouge ou vert ? Jaune-violet ? Ou orange-bleu ? Voilà, c'était rouge et jaune. Ça me paraissait évident. Ok donc là, je l'enlève. C'est quoi qui est couleur marron ? La lune ? Ou la rose ? Les fleurs, les fleurs. Ok, et l'autre ? Voilà. Et la lune est souffrante ce soir. Elle aimait une lumière semblable aux prairies herbeuses, donc verte. Vert c'est jaune et bleu. On est d'accord. Là bleu et là jaune. Voilà, bingo. Ce n'est pas excessivement dur niveau couleur les vieurs. Enfin. Alors. Et donc si je le peins là, c'est réglé. Oula, la joconde ! On a un code en dessous. Alors il y a un code en dessous effectivement. Ça doit être les... Il y a trois roses. La clé se trouve dans le poème. Lisez attentivement. Il y a une lune, trois roses, six étoiles et... C'est quoi les coeurs ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq coeurs. Alors attendez. Juste pour moi. De base, elle n'a pas cette gueule-là déjà de un. De deux, elle n'a pas des roses, elle n'a pas une croix non ? Non, elle n'a rien. C'est une autre version, c'est pas la... Oui, j'essaie, mais je pose quand même la question par rapport à l'original. Donc trois fleurs, combien d'étoiles ? Six. Six. Ok. Et les... Les coeurs... L'une, une. Il y a cinq coeurs sinon. Hop là, c'est la dernière clé. Dernière clé. Bon bah écoute, c'est... Dernière clé, vous n'avez plus qu'à poser. Là, on... Hé, je pense qu'on a été encore meilleurs que... Je ne sais plus quel jour ou encore un peu. Il y a encore un truc au milieu. Ah peut-être, oui. Ça bouge tout seul. Oh... Putain, la mâche est beau aussi. Alors... Alors... Est-ce que quelqu'un aura un document avec les inondés aujourd'hui ? Abusé. Ah c'est... C'est ça, c'est ça, c'est ce document. C'est celui-là ? Oui, bah je viens de l'organiser. C'est celui-là. Cathédrale di Santa Maria del Fiore. Ouz Duomo. La cathédrale de Florence. Ouais. Elle se distingue par son formidable dôme. C'est quoi ? Palazzo Uffizi abrite les magistrats. L'entrée sphèbre pour les trois arches qui la composent. Elle a été bâtie au XVIe siècle. On a Palazzo Vecchio. Ouais. Ah, Palazzo Uffizi. Ouais, ils y sont tous. Palazzo Vecchio est surtout connu comme le plus haut bâtiment surplombant Florence. Alors, le plus haut... Le plus haut bâtiment. Sancto Spirito est une basilica à trois nefs ornée d'une grande fenêtre ronde. Il est dit que le Saint-Esprit y réside. Donc, on n'a pas une carte. Le problème, c'est que là, on peut les enlever. Mais on ne sait pas comment faire. Justement, il n'y a pas une carte quelque part. Pour moi, chaque truc est censé indiquer. Par exemple, tu mets Sancto Spirito. Au niveau, tu as dit... Ah, mais chaque face représente un bâtiment différent. Chaque face, tu as le dôme, la tour, l'entrée et la façade. Du coup, on fait quoi ? On enlève ceux qui ne sont pas bons alors ? Ah, il faut les réaligner. Pourquoi il y en a deux à chaque fois ? Je ne comprends pas en fait. Tu penses qu'en fait, il faut juste les replacer et donc tous les remettre. Les huit sont de la remettre. Jadelflore et Zodomo et Kattazan de Florence. Elles se distinguent par son formidable lieu. C'est là ? Donc au niveau Zodomo, c'est là. Ensuite, Palladio, Uffuzi abrique les magistrales. L'entrée est scellée par les trois arches. Au niveau des trois arches, Uffuzi, il est bon. Uffuzi, Palladio, Vecchio et surtout connus comme le plus haut bâtiment. au niveau de la tour, et Santo Spirito, tu me balises qu'il y a trois nefs ornées d'une grande fenêtre ronde, il est dit que le Saint-Esprit est arrivé, donc le dernier, c'est le Spirito. Alors il faut trouver les noms. Donc ça c'est les lieux, ensuite il faut chercher les noms. Voilà, on est d'accord, les huit doivent aller au même endroit, d'accord. Les noms, vous avez quoi, vous avez une feuille ou pas ? Il y a un livre là, l'architecture contemporaine, Antonio Manetti, celui d'une riche famille de marchands de souhaits, il a travaillé avec eux la majeure partie de sa vie à Florence. Il y a les dates aussi qui comptent, 1423 et 1497. Arnolfo, Dicambio, Toscane, ces oeuvres célèbres. Palazzo Vecchio pour Arnolfo. Et la cathédrale de Florence. Donc il a fait le Palazzo Vecchio. Il a le plaisir. On a Dicambio, on a Bruneletti. Il est là, le Palazzo Vecchio, il est là. Il est en Gio Vazari, il a travaillé sur le tournoi de Michel-Ange. Il n'est pas né à Florence, mais à Arezzo. Attends, attends, il y a tous les noms, ouais. Qu'est-ce que tu m'as dit sur le Palazzo Vecchio ? C'est Antonio Manetti ? Non. C'est TVH, il a déplacé les choses, j'ai pas... Palazzo Vecchio, c'est Arnolfo Dicambio. Voilà, TVH, c'est ici, là. Palazzo Vecchio, est-ce que tu as Arnold Magento ? Moi j'ai Arnolfo Dicambio et Arnody, c'est Palazzo. Voilà, c'est ça, ok. Voilà. Giorgio Vazari, il a travaillé sur le tournoi de Michel-Ange. Ok, bon ça marche pas, donc il faut inverser les deux. Filippo Brunilecchi, il est né à Gordia Florence, où il a terminé le projet d'Arnolfo Dicambio, interrompu lorsque le dernier est décédé. Alors excuse-moi, du coup, c'est quel lieu et quel nom ? J'ai pas plus. Non mais tu viendrais me dire, il y a eu un... Alors redis-moi, parce que... Arnolfo Dicambio, il a réalisé le Palazzo Vecchio et la cathédrale de Florence. Sinon on s'en fout, on l'a pas, c'est là. Dicambio, si, là. Oui, non, 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 mais la cathédrale de Florence, on s'en fout. Cependant, il est malheureusement décédé avant que la cathédrale ne soit terminée. Elle était terminée par Filippo Brunilecchi. Si, on l'a pas. Donc c'est... Ben si, Filippo... Ben si, Brunilecchi, on l'a, c'est bon. Et il a fait quoi ? Ben le Duomo. Il a fini le Duomo. Voilà. Et après il reste les deux autres par élimination. Ouais, c'est ça. Et l'autre ci, à droite, là, vas-y. Ah, c'est bon, c'est ça. Non, on va renverser les deux. Allez, bye bye. Et là, on a une clé. Et là, je pense que c'est la clé de pouvoir sortir. On va vérifier. C'est bon, on se met dedans, c'est bon, tout sourd. Bon, hé ! On a mis 22 minutes 30 sur les 30. Ah ben voilà. Ce n'est pas mal, non. C'est pas mal. Par contre, on a combien de jetons ? Cinq. Cinq. Donc il nous en manque trois. Bon, on recherche pendant une minute. Et histoire d'heure, encore une fois, les viewers, ça vous intéresse. J'ai eu derrière le tableau. Derrière le tableau, il y en avait un ? Ah oui, il est là, putain, en plus. Hé, j'y suis allé derrière pour voir. Je ne l'ai pas vu. Je pense faire la cheminée, il doit y en avoir. Je vois bien au pied, moi. C'est planqué au pied, là, comme ils font à chaque fois. Là, on est bien loin, quoi. Là, j'ai un pot de peinture. Tiens, on va aller dans le mug, là, s'il y a quelque chose. Je ne sais même plus où. Il y en avait un sous le crâne. Il y en avait un où ça. Je ne sais plus. Comme dans l'énigme, en Égypte. Ah là 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 là. Et au plafond, il n'y en a pas, alors. Il n'y en a pas mieux. Je n'en a pas mieux. Je me suis... Parce qu'ici, c'était quand même des salauds. Là, j'imagine très bien... Enfin, très mal dans cette pièce à nouveau. Enfin, on va commencer par les trucs les plus probables. Dans la cheminée, il n'y a rien dans la cheminée. Très bizarre, qu'il y a un dans la cheminée. J'ai pas vu, mais ça fait bizarre, ouais. Parce que moi, j'en aurais bien un dans la cheminée. De même. Tout le tabouret que tu as retourné, non ? On a tout retourné, quoi. C'est vrai que nous ne m'ont pas, tu sais, on fout le bordel. En même temps, si on veut récupérer tous les trucs... Moi, j'ai fait plusieurs escape game, les rennes, et je peux vous assurer qu'on range, en fait. Enfin, on range. On essaie de pas trop foutre le bordel. Sinon, après, c'est impossible à gérer. Ah, oui, c'est une poubelle, ça. Je pensais que c'était... Je regarde, au cas où, les motifs au plafond, mais je vois rien. Attends, les fleurs, si je vois pas quelque chose. Je vois le chandelier, là. Il y a rien. Ça fait, je vois rien au plafond, non ? Non, après, s'il y a rien, il n'y a rien. Bon, non plus, j'ai rien vu au plafond, et mon problème, c'est que je suis passé super rapidement. Il y a, mais voilà. Ça, je l'ai vu. La machine volante, là, j'ai vu quelque chose dessus. Mais ça, vous l'aviez vu aussi ? Oui, c'est le... Premier que j'ai découvert. Trois, par contre, je n'en sais pas, je n'en sais pas, je n'en sais pas. Je pense qu'on ne va pas traîner pendant dix ans, parce que je pense qu'on n'est pas rendus. Nous avons trois. Là, pour la première fois, quand on cherche, et qu'on n'en trouve pas trois, c'est qu'ils sont bien planqués. Ceci dit, la pièce est grande. Et en étant trois, en plus. La pièce est grande, et forcément, il y a beaucoup de petits recoins. Voilà. Et là, c'est incroyable, quand même, qu'on a réussi à rater autant. Mais ça se voit, encore une fois, ils sont planqués dans les endroits encore bien, bien, bien à la con. Oh ! Oh non, trouvez. Ça a déjà été trouvée. Mince. Bah, il n'est pas... Tu crois quoi ? Tu crois qu'on est nuls ? Ouais. Sur les fruits, vous avez regardé tous les fruits ? J'avais regardé, ouais. Un ticket sur les fruits, c'est quand même fort, ça. Bon, bref, je pense qu'on va s'essayer ici. Ça, on ne va pas s'embêter plus longtemps. Il est temps de se laisser et de se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.